Aujourd'hui nous allons mener une enquête assez spéciale car nous quittons notre région pour partir sur Valence donc à trois heures de chez nous et nous allons partir dans une maison dite hantée. Elle est plutôt spéciale car elle est toujours habité par sa propriétaire Sonia qui nous a contacté car elle vit un enfer actuellement. Beaucoup de bruits étranges, ces chiens qui réagissent assez bizarrement, qui regardent comme s'il y avait une apparition. Elle aussi voit des apparitions donc nous allons nous déplacer là bas et on va passer la nuit donc là bas elle va nous parler de tout ce qui se passe et donc nous nous allons passer la nuit pour essayer de prouver ces phénomènes pour pouvoir essayer de trouver une explication pourquoi pas rationnelle à tout ça et donc tout de suite on va partir sur Valence rejoindre Sonia qui va nous parler de tout ça. Sous-titrage ST' 501 Il y a un décès en 1934. Il y a une personne qui se serait pendu dans la cave, dans la grande grange qu'on va certainement aller voir dans la nuit, à peu près vers l'entrée, à une poutre qui était toujours là. Donc ça fait partie de l'ancienne maison. D'accord. Ça a toujours été là, ça a été construit en même temps. Ensuite, il y a le grand-père de la famille qui habitait ici, qui est décédé de mort naturelle. De mort naturelle. Dans le bureau que je vous ferai voir tout à l'heure, qui avant était une chambre. Il faut savoir ici qu'avant, cette maison n'était pas comme ça. Il y avait des cloisons ici, il y avait une cloison comme ça, c'était tout fermé. Les gens vivaient ici. Donc tout a été abattu pour faire un grand espace. Donc ça a été réaménagé. Donc le bureau qu'on va voir tout à l'heure, c'était une chambre. Donc le papier, lui, il est décédé ici. Ensuite, le mari de Sosso, qui a été gravement malade très longtemps, qui avait beaucoup souffert dans cette maison, qu'elle a assisté pendant près de 9, 10 ans. Il a été malade très gravement de maladie, vraiment, je sais, on peut le dire. Qui a été décédé, lui, dans une des pièces que je vous laisserai, vous, voir si vous sentez cette énergie, parce que vous allez la sentir. Donc toute personne qui rentre dans cette maison, quand il va proche de cette pièce, il ressent quelque chose. Ce n'est pas une pièce où on aimerait dormir. Pendant il y a un lit, c'est équipé, on peut vraiment y dormir. Je vous laisserai y découvrir, après, je verrai bien. Donc ça fait déjà trois personnes. Après, alors du coup, en niveau paranormal, on en a parlé tout à l'heure, on va en reparler maintenant, savoir ce qui s'est passé, le plus gros, entre guillemets. Et après, on y reviendra quand on fera un peu la visite du lieu, on reviendra sur certains faits. Mais là, comme ça, si je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé en paranormal, le premier truc qui vous vient à l'esprit ? C'est des événements anciens que... Oui, ça a été au départ, au début, j'habite cette maison depuis 1990. Et la première chose que j'ai vue, c'était un monsieur en haut d'escalier qui me regardait. Enfin, j'ai vu deux fois, une fois en haut d'escalier, une fois au milieu de la maison. Donc, il y a la salle de bain qui est au centre. Et des personnes qui sortent de la salle de bain et qui vont dans la chambre en face. Et après, quand on y va, ils disparaissent, il n'y a plus rien. On ne les voit pas disparaissent, on les voit aller dans la pièce. Et là, une fois, on va dans la pièce, il y a... Et une fois, une personne, un homme en robe de chambre qui sort de la salle de bain et qui se dirige dans les pièces du fond. Je n'ai pas été la seule à voir ce genre de choses. Nous sommes trois. Trois personnes, on n'en a pas parlé entre nous et qui avons vu dans les choses. Après avoir pris connaissance des phénomènes et de l'histoire du lieu, nous avons demandé à Sonia de nous faire visiter sa maison. Avant, ici, c'était donc une chambre. C'est l'ancienne maison, donc il n'y avait pas toutes ces pièces. Donc, le lit était certainement dans ce sens-là. Le grand-père a été retrouvé décédé dans cette pièce. Il a dû faire, par exemple, faire la veillée ici. La maison date de 1904. Donc, vous imaginez qu'à l'époque, on faisait la veillée chez les gens. Il n'y a pas eu de décès d'enfants ni rien ici. Ici, non, il n'y a pas eu de problème avec des enfants. On a fait un bon ménage. Oui, c'était tout par terre. La corbeille était renversée. Donc, on a tout arrangé. Puis, on a dit, on va fermer pour voir si ça bouge. Oui, oui. On sent qu'il ne fait pas chaud. Il y a une odeur, déjà, ici. Mais déjà, quand on rentre, c'est impressionnant. Voilà, dans la distance. Et ce n'est pas encore le fond de la maison. Ça fait mal bien. Durant l'interview, Pascal nous a parlé d'une chambre dans laquelle nous devrions ressentir une énergie. Regardez attentivement ces images. Donc, là, on a rangé. On a trouvé la voiture rouge qui est par terre, là, sous le lit, alors qu'elle était contre. On ne savait pas là-bas. Donc, il est mis en milieu pour voir. J'ai fait une photo avant pour sa position. Donc, là, c'était tout en fousine, les peluches, c'était tout en fousine. Là, bon, il y a l'air est encore différent ici, j'ai l'impression. Et si tu restes un petit moment, il y avait ici, là. La chaise, elle n'était pas là. Elle était comme si on était monté pour monter sur l'armoire. Mais là, je ne sais pas, ici, il y a un air. Quand je mets la main comme ça, je sens vraiment un air froid. Là, non ? Mais là, oui. Et ça, c'est la pièce où ça le fait à tout le monde. Et c'est celle-là ? C'est la pièce où monsieur a aidé celle-là. D'accord. Donc, c'est là qu'il est là. Je pense qu'il a vraiment souffert beaucoup. Là, c'était une chambre médicalisée. D'accord. C'est inexplicable. Chaque pièce est froide. Mais le froid ressenti est à chaque fois différent. Cette chambre va être très intéressante pour notre nuit d'ici. Alors, on est parti pour l'épisode 2 du Hypergust Investigation. On a établi notre point de contrôle dans l'ancienne chambre où elle dormait. Donc, il s'y passe des choses. On va maintenant se présenter aux esprits. On va commencer vers la salle qui est là-bas. Maintenant, j'ai entendu un petit grincement derrière moi. Ça commence. Non, c'est moi. Ah, c'est toi ? Mes chaussures. À savoir, à vérifier à ce qu'il paraît les portes de l'armoire s'ouvraient. Voilà. Aujourd'hui, cet après-midi, avant qu'on arrive, ils ont retrouvé toutes les portes ouvertes dans différentes pièces de la maison avec des peluches, des vêtements par terre. Avec ce qui nous attendait. Donc, c'est ce qu'on va apprendre ce soir. Donc, on va commencer. On va faire avec l'enregistreur numérique. On va faire du spirit box. On a pour détecter les ondes électromagnétiques. Donc, on va essayer d'être le plus rationnel possible aussi. On va essayer de trouver ci éventuellement. Mais... Voilà. Les bruits qu'on peut aussi éventuellement entendre, à savoir que du coup, la propriétaire de la maison sont malgré tout en bas dans le salon. Donc, il va falloir vraiment qu'on voit si c'est les bruits en haut et pas en bas, que ce soit pas eux. Normalement, ça craint à rien. C'est plutôt bien de l'isoler. Allez, maintenant, tout de suite, on va éteindre les lumières. Tout à l'heure, on va vous montrer comment on voit... Enfin, ce qu'on voit et ce que vous, vous voyez à l'écran. Et c'est parti, une coupe tube. Bon, donc, s'il y a quelqu'un ici, s'il veut bien se manifester, faire un bruit quelconque pour discuter avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Dès que je pose ma question, l'enregistreur numérique a capté une voix. Écoutez attentivement. On va aller un peu ailleurs. On va faire un peu tout le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce qu'il peut faire un bruit quelconque, se manifester ? Nous sommes là pour discuter. Il y a toujours la voiture ? Ouais, voilà. La voiture, je l'ai mise comme ça. Nous tentons d'écouter si l'enregistreur numérique a capté quelque chose. Rien n'a été trouvé avant le montage, mais les premiers problèmes arrivent. Écoutez ce que l'enregistreur a capté. C'est bizarre, le son, il est ralenti. Nous sommes là pour discuter. Il y a toujours la voiture ? Ouais, voilà. La voiture, je l'ai mise comme ça. Alors, donc, la spirit box, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois tout noir. C'est ce petit enjeu. Ça va balayer rapidement les fréquences radio. On risque malgré tout d'entendre peut-être un petit morceau de mots. Par contre, si on entend une phrase en entière, exemple épisode 1, j'entends la chorale, ce n'est pas possible. Les phrases comme ça, on ne peut pas les entendre, vu que ça balaye trop vite les fréquences radio. Donc, si on arrive à entendre des voix différentes, c'est qu'on est en contact avec un esprit. C'est bien, ça fait un peu de lumière. Donc, je vais monter le son au max. Et à partir de maintenant, on va entendre le balayage des fréquences radio. On va poser des questions. Et l'esprit va pouvoir discuter là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a quelqu'un ici avec nous ou pas ? Donc, s'il y a quelqu'un ici ? Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Pourquoi hantez-vous ce lieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Vous pouvez discuter avec nous ? Parlez maintenant. C'est difficile à dire, parce qu'après, ça passe sur les fréquences radio. Ce qui se fait bien, c'est qu'il parle maintenant. Meilleur amie, mais c'est peut-être une radio. Avez-vous un message à faire passer sur le moment ? Alexandre ? Oui. Est-ce que notre présence te dérange ici dans cette pièce ? Qui est la personne juste là ? J'ai craintant ma tristelle. J'ai un truc là. C'est bizarre, c'est une bête. Là, Léa tient dans ses mains un détecteur d'ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, là on n'a pas de courant, mais si on s'approche d'une prise, ça va se mettre à bipé. Tiens, il y a un interrupteur. Voilà. C'est un exemple. Voilà. Si par contre, le détecteur se met là, à bipé, ça signifie qu'il y a une présence devant nous. Si cette présence est ici, si elle veut bien se mettre devant le détecteur de MF. Nous sommes actuellement donc avec un esprit. Nous vous remercions. Est-ce que vous pouvez bouger un objet ou quelque chose ? Est-ce que vous êtes-vous la personne qui est décédée dans ce lit ? Avez-vous un message à nous faire passer ? Rapprochez-vous ou éloignez-vous ? Éloignez-vous pour un... je ne sais pas, comme tu veux. Ça ne dit plus. Incroyable ! A notre demande, le détecteur ne sonne plus. L'esprit a dû quitter la pièce, car après ça, le détecteur ne s'est plus déclenché. Tu as des infos non plus ? Oui. Je ne le trouve pas. Pouvez-vous me dire votre nom ? Est-ce que vous êtes assis sur cette chaise ? Avez-vous bien entendu ? Mon prénom a été dit, mais aussi dans le lit. Je vous repasse les images, mais regardez bien la suite. Christelle va filmer le lit pendant que j'essaie de trouver une explication rationnelle au détecteur. Et sa découverte coïncide avec les voix. Pourtant, à ce moment-là, nous n'avons pas connaissance des voix. Pouvez-vous nous dire votre nom ? Est-ce que vous êtes assis sur cette chaise ? C'est ici. Vous êtes plusieurs ? C'était... C'était ici. On dirait qu'il y a des traces sur le lit. Trois traces, comme s'il y avait trois personnes qui s'étaient assises. Après cette découverte, malgré être sûr que le lit était bien fait, nous continuons notre investigation dans la chambre où Sonia dort actuellement. Écoutez attentivement. Est-ce que vous pouvez parler là-dedans ? Avez-vous un message à vous transmettre ? À ce moment, nous n'avons rien entendu, mais c'est au montage que l'on a découvert ça. Le son n'est pas modifié et l'on peut comprendre un oui qui répond à ma question. Avez-vous un message à nous transmettre ? J'ai oublié le dire. C'est flou sur le lit. C'est flou sur le lit. Ça y est, ça revient. Alexandre, Christelle, Léa, Chambre, Sonia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve sur le lit ? J'ai l'impression que dès que je le dis, en fait, ça part. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici, dans cette maison ? L'enregistreur numérique vient de capter une voix. Écoutez attentivement. On repasse les images. J'ai l'impression que dès que je le dis, en fait, ça part. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici, dans cette maison ? Dans cette maison. Le bureau, c'est ça ? C'est le bureau ici ? Non, c'est une chambre ? Non, c'est un bureau. C'est là où il y a les canapés. C'est là où il y avait une chambre avant. Bureau, Alexandre, Christelle, Léa. Pouvez-vous parler dans cette lumière ? Pouvez-vous vous approcher... Ouh, là, il y a un air froid. Merci de vous approcher. Pouvez-vous vous approcher de l'appareil que tient Léa, s'il vous plaît ? Ça vous fera rien, ça fera juste des bip-bip. Encore une fois, nous avons enregistré une voix qui répond à notre question. Juste avant, nous entendons un soupir. Ça vous fera rien, ça fera juste des bip-bip. Qui est là ? Pourquoi êtes-vous ici ? Pouvez-vous dire votre nom ? Mathieu ? Oui, on a entendu Mathieu. Si vous êtes Mathieu, pouvez-vous nous dire pourquoi êtes-vous dans cette maison ? Famille ! Nous pouvons entendre d'autres voix. Nous vous laissons faire vos avis. Savoir s'il s'agit ou non de fréquences radio. Ré-écouter les sons. Pouvez-vous dire votre nom ? Mathieu ? Famille ! Je suis maintenant tout seul. Je vais m'asseoir sur ce lit. Maintenant, à présent, les spectateurs, vous voyez ce que je vois. Bon, je vais enlever la vision nocturne pour vous montrer. Voilà, je suis dans le noir le plus total. Je vais... Il est où ? L'enregistreur numérique ? Qui est éteint. Qui ne marche plus ? Ou c'est la lumière qui fait que... Si, il marche. On ne voit pas. Allez. Donc j'ai cet enregistreur numérique que je vais poser ici. Je vais montrer un peu ma gueule. Salutations. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Est-ce qu'il peut parler ou se manifester, faire un bruit quelconque ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ? Mettre un coup sur le mur pour oui, deux coups pour non. Je vais entendre un bruit au grenier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me parler ici ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Je n'ai aucune explication, mais pourtant j'ai eu des réponses. Uniquement l'enregistreur numérique a capté des sons. Écoutez avec le son amplifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me parler ici ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que c'est vous qui avez tout bougé dans cette maison ? Est-ce que c'est vous qui avez tout bougé dans cette maison ? Et cette fois-ci avec Léa et Christelle. Ensuite, j'y retourne avec la propriétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Est-ce qu'il peut faire du bruit ? Pouvez-vous reculer de l'appareil que tient Léa s'il vous plaît ? Reculez s'il vous plaît. Putain, c'est bizarre ça. Est-ce que vous êtes sur le lit ? Ok. Ça veut dire non, j'imagine ? C'est ça ? Rapprocher si c'est un oui. Qui a fait le rire démoniaque cet après-midi ? Le méchant. Ouais. Qui est le méchant ? Qui est le méchant ? Si c'est une question qu'il a mis en désordre, pourquoi ? Quel est le message ? C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh, le frisson ! Ouh ! Christian, tu as quelque chose à me dire ? Ah, ça a prié Christian là, ça a prié Christian. Si c'est Christian, peux-tu te manifester ? Et bouger ou faire un bruit quelconque pour qu'on reconnaisse que c'est toi ? Quel message peux-tu apporter à Sonia ? Oui, vous serrez. ... hop ! Est-ce que tu es prêt à communiquer avec Sonia ? Sonia, Sylvie, passe par l'appareil pour nous dire par réponse. Nous décidons à présent de rejoindre la grange. Il est 2h du matin. Est-ce que vous avez un message de communiquer ? C'est reflux. Est-ce que quelqu'un vous empêche de communiquer ? Essayez d'une jeune autre, j'ai fait le compte. Je vais lancer un objet. Fasse en une si possible. C'est bien marrant d'aller. Vas-y, on fait reculer un peu. Avez-vous peur de quelque chose ? A plusieurs moments, nous entendons le prénom de Léa. Il s'agit des mêmes voix, pourtant sur des fréquences éloignées. Est-ce que tu vois bien ? Est-ce que la personne qui pousse, c'est le genre à l'essai ? Ça y est, on a la possibilité de nous pousser. Je reviens sur ces images. Regardez attentivement. Un point lumineux vient vers moi. D'après moi, il ne s'agit d'un insecte, ni de poussière. En revanche, je garde quand même une part de doute. Je ne t'ai pas moins dur. Je ne t'ai pas plus dur. Je ne t'ai pas plus dur. Nous en sommes restés là, espérant trouver dans nos appareils des prêves. Mais tous les trois avons ressenti quelque chose. Nous en avons déduit qu'une présence malsaine empêchait le contact. Depuis peu, Sonia nous a informé que ce mal-être avait disparu et que des bruits se faisaient de nouveau entendre. Un retour de l'équipe est très envisageable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada